Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, alors comme d'habitude, on va regarder la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Les taureaux, taureaux du 30 septembre au 6 octobre. On a quoi ? Alors, valet de pentacle pour vous. Et en d'autres paquets, 7 d'épée. Bon, ici, on vous conseillerait d'être vigilant par rapport à une proposition, une offre, une proposition. Il y a peut-être des choses à vérifier. Je ne parle pas forcément d'arnaque, mais il y a certains points à développer, à étudier. Valet de pentacle, c'est la carte de l'opportunité professionnelle, du changement au travail, de l'étude, de l'apprentissage. Donc ici, ce sont les premières étapes d'un projet et l'envie de transformer son rêve en réalité. Cependant, on vous demande quand même de faire attention. Tout n'est peut-être pas forcément clair, tout n'est pas explicite. Ça ne veut pas dire qu'il y a arnaque. Oui, on a bien l'opportunité. Mais en tout cas, on vous demande quand même de bien approfondir les choses. Donc, je vous sens motivé et l'idée, c'est d'avoir un plan. Vous avez besoin d'un plan pour réussir, étape par étape, pour atteindre votre objectif. Mais vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez découvrir. On est sur le denier, donc tout ce qui touche à l'argent, le rapport à l'argent, le matériel, le travail, comment gagner l'argent. Et puis, l'envie de bien faire également. Ensuite, allez, les taureaux, semaine du 30 septembre. Taureaux, semaine du 30 septembre. Alors, on a des contrats, effectivement. On a un contrat avec l'isolement. Donc, un contrat qui va peut-être vous obliger à travailler seul, à être seul, avoir une forme d'indépendance. Également, un contrat qui vous fait réfléchir, un contrat, engagement, signature. Je sens que je vais couvrir la jalousie parce que, oui, vous voyez, il y a un déplacement. Un déplacement, un voyage. Donc, pour certains, ça peut être aller travailler loin, une mutation, un déménagement, la jalousie. Je ne sens pas trop de cartes de jalousie, d'énergie, de jalousie. Mais plus un certain travail, l'organisation. Il y a peut-être un manque de franchise. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant. Un manque de franchise. Les choses ne sont pas très claires. Quoi qu'il en soit, on a une belle réussite. On sent quelque chose qui vous tracasse. On sent quelque chose qui vous tracasse. C'est certain. Il y a peut-être quelques difficultés, quelques petites complications. Vous en parlerez. J'ai l'impression que vous en parlerez au moment voulu. Vous voyez, mensonge, non-dit. Tout n'est pas clair. Il peut y avoir aussi plusieurs contrats à revoir, à renégocier. Il y a eu aussi un peu de mauvaise foi. Il y a eu des choses pas très claires. Donc, on en parle, on en discute. Pas forcément lié à ce voyage. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de réorganiser quelque chose. Les taureaux, ça vous interroge beaucoup. Ça vous questionne beaucoup. On en parle, on en discute. On met les choses au clair. On parle de sécurité. La maison, la sécurité. Vous voulez que les choses soient carrées pour ne pas vous planter. Donc, on planifie. On fait un plan. On anticipe. Et puis, l'idée aussi de sortir de votre cocon. Sortir de votre petite bulle. Donc, je pense vraiment que c'est la semaine des contrats. La semaine des négociations. La semaine du mouvement, voyage. Tout cela est favorisé. Mais je vous sens avancer. Je vous sens évoluer. Il y a des retours. Il y a des réponses. Il y a bien des choses qui se signent. Il y a des solutions trouvées. Vous voyez ? On analyse. On observe. On apprend. Je vous sens vraiment trouver votre place. Enfin, trouver votre place. Vous êtes bien. Et vous serez bien là où vous allez. Ça vous perturbe un petit peu. C'est normal. Mais tout ça, ça va très vite se dissiper parce que vous aurez très vite des réponses. Vous êtes bien entouré. Et je vois quand même la réussite. Ouais. La réussite. Par rapport à tout ce qui peut vous tracasser. Ensuite, au niveau du relationnel, les taureaux, puis à la fin, il y aura une petite carte message, comme d'habitude. Alors, les taureaux, semaine du 30. Taureaux, semaine du 30. Il y a un départ. Qu'est-ce que c'est que ça ? Taureaux, semaine du 30. Confiance. Est-ce que vous voyez la carte du départ ? C'est un petit refil. Hop. Voilà. Alors. Fidélité, loyauté. Bon, on a le départ. Pour certains, il y a peut-être un éloignement. On l'avait vu en première partie. Un éloignement physique qui se fait. Et on s'inquiète. On se pose des questions. Il y a peut-être quelqu'un dans son entourage en qui on n'a pas trop confiance. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vos doutes sont légitimes. Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Ok. Effectivement, je vous sens réfléchir à quitter, à partir, à vous éloigner. J'ai quelqu'un qui vous a trahi, là. Quelqu'un qui vous a trahi. Ok. Et ça peut être amical. C'est relationnel, les amis. Ce n'est pas que amoureux. D'accord ? Donc là, j'ai une trahison. Et je vous sens réfléchir. Il n'y a plus cette confiance. Il n'y a plus cette confiance. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à tourner le dos. Vous êtes prêts à tourner le dos. Il y a bien, là, il y a deux, trois, trois personnes impliquées. Et j'ai l'impression que vous êtes touchés. Vraiment touchés de près par ce manque de confiance. Par rapport à cette personne qui vous a trahi. Qui a peut-être interféré dans un couple. Bon. En tout cas, pour moi, là, vous avez très vite fait votre choix. Vous allez très vite vous positionner. D'accord ? Je vais couvrir ici. Vous voyez la rivalité. Effectivement. Vous ne tergiverserez pas très longtemps. Votre cœur est fermé par rapport aux autres personnes. Je vois beaucoup de fidélité, beaucoup de sensualité. Le vôtre est fermé. Si vous êtes en couple, celui de l'autre aussi. Donc, il y a une espèce de confiance qui est là. Il n'y a pas à avoir peur. D'accord ? Et toutes les personnes qui tentent de de semer la zizanie dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou même dans une amitié présente, on les sort de sa vie. Ouais. On les sort de sa vie. Et puis, pour vous, la loyauté, la fidélité sera vraiment très importante en cette période. Sur qui je peux compter ? Qui sont des personnes qui ne me servent à rien ? Et vous allez très vite vous en séparer. Vous vous rendrez très vite compte sur qui vous pouvez compter dans votre vie. Amoureuse, amicale, familiale. Et on va enfin prendre une petite carte. Les ailes de la sagesse. Je l'avais déjà pris, ce jeu-là, il y a quelque temps, quand je faisais des lives. Donc, on y va pour les taureaux, semaine du 30 septembre. On va y arriver. Les taureaux, semaine du 30 septembre. Et on a pour vous, les taureaux, le poisson volant. Acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. On l'a vu, c'est ce que vous allez faire. Votre instinct vous protégera des influences négatives, n'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous, ayant l'esprit. Et bien écoutez, les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada